Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 9 juin 2017. Écoutez, on va parler de la Gilles de chance maladie aujourd'hui. C'est quelque chose que je tiens à cœur parce qu'on m'a enlevé. Ma carte de chance maladie m'a permis de conduire depuis 2004, quand j'ai gagné en cours devant les juges Bisson-Deneau-Fontaine de la Cour municipale de Montréal. Ensuite de ça, j'ai gagné en cours du Québec devant les juges François Godbout et devant le juge Peter Bradley. Et finalement, j'ai gagné devant la Cour supérieure, à la Cour supérieure devant le juge Rénal Fréchette. Vous savez que j'ai demandé une première inscription comme être humain biologique naturel, donc qui n'est pas juridique. Donc il n'y a pas de numéro de chance sociale, qu'il n'y a pas de carte de chance maladie, il n'y a pas de pièce d'identité juridique. Vous savez, il y a une seule pièce, vous avez des pièces d'identité juridique comme le permis de conduire, la carte de chance maladie, votre passeport. Ça, il y a une photo là-dessus. Ce qu'il y a une photo, là, sur une pièce d'identité, ça vous identifie. On va répéter, je vais vous dire exactement ce que dit l'article 1 du Code civil, qui n'est pas respecté. L'être humain possède la personnalité juridique. Il, l'être humain, a pleine jouissance des droits civils. Donc, il a pleine jouissance des droits civils, alors que la personnalité juridique, elle, elle, elle possède tous les privilèges de la loi, tous les privilèges des jugements. Mais elle n'a aucune jouissance parce qu'elle ne vit pas. Donc, la seule pièce d'identité d'un humain biologique, c'est son extrait de baptême. Quand vous êtes baptisé, c'est votre extrait de baptême. Même si vous l'êtes pro, même si vous n'êtes pas pratiquant, même si vous êtes acté ou paillon, peu importe. Moi, je suis la preuve, par mon baptême, que je suis un humain biologique naturel. Dans l'extrait de baptême. Et l'extrait de baptême n'est pas lié à l'article 44 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991. Le certificat de baptême et de naissance de l'Église est fondé sur l'article 44 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991. Donc, automatiquement, l'Église n'avait pas eu le choix, mais elle est obligée de vous constituer en objet. Parce que là, ils ont rajouté votre nom de famille. Alors que dans l'extrait de baptême de votre paroisse, votre extrait de baptême, moi, mon extrait de baptême, c'est Jean-Joseph Antoine-Pierre, fils de Joseph-Gilles-Victor-Ernest et de Marie-Thérèse-Françoise. Vous savez, le nom de famille, c'est ça la corporation, c'est ça la propriété intellectuelle de l'État. Ça provient de la loi 6 du Fructidor de l'an 2, du 23 août 1794. Et ça, ça a été créé deux ans après l'abolition de la monarchie en France. Par contre, nous sommes, par la loi civile française, des meubles vifs, ça, c'est le prénom juridique. Parce que vous savez que dans un nom de baptême, il n'y a pas de prénom, puisqu'il n'y a pas de nom de famille, automatiquement, ça devient un nom. Alors que juridiquement, vous avez un prénom. Comme moi, le prénom, ils ont pris Jacques, ce Jean-Joseph Antoine-Pierre, ils ont pris Jacques, le nom courant, ils lui ont rajouté Normandin, avec l'immatriculation d'assurance sociale 231-249-525, le permis de conduire N-655-1306-5105, la carte d'assurance maladie NORJ-5106-1311, ainsi que le passeport qui exige une photo. Mais quand vous mettez une photo sur une pièce d'identité juridique qui est la propriété de l'État, bien, à partir de là, vous devenez une propriété de l'État, un objet, une chose. Donc, quand on dit M. Normandin, c'est comme si on disait M. Chose. Vous n'avez plus d'identité, et un nom de famille, c'est universel. C'est pour ça que dans la citoyenneté canadienne, quand vous allez dans le formulaire de santé et services sociaux du Québec, le formulaire, la formule D du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, et c'est Claude Lamar qui est en charge de ça, bien, dans la formule D, c'est bien dit que c'est Jean-Joseph, Pierre, Antoine, et ils ont rajouté Normandin. Parce que la loi exige un nom de famille, mais aussitôt que vous avez rajouté Normandin, vous n'êtes plus le baptisé, vous n'êtes plus l'être humain biologique naturel, vous êtes la chose qui appartient au gouvernement. Et cette chose-là, qui est un numéro d'assurance sociale, bien, tout appartient à l'État. À partir de Jean-Joseph, Pierre, Antoine, Normandin, la maison, le permis de conduire, la profession et tout ça, c'est toute propriété de l'État. Nous, nous sommes, comme humains biologiques naturels, esclaves. Mais eux autres, pour que ça paraisse bien, ils disent qu'on est des esclaves libres. Parce qu'on se promène partout, parce qu'on peut dépenser l'argent de la personnalité juridique. Mais l'humain biologique naturel est un esclave. L'esclavage n'a jamais, jamais, jamais été aboli. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai demandé une pièce, avec mes pièces d'identité, d'humains biologiques naturels, c'est-à-dire avec mon extrait de baptême sur laquelle j'ai rajouté ma photo et mon assermentation, j'ai présenté ça pour une première demande de certificat d'assurance maladie pour pouvoir me faire soigner comme humain biologique. Mais imaginez-vous que j'ai un document ici, OK, de Santé et services sociaux du Québec, OK, du ministère de l'Agie, de l'assurance maladie, que j'ai reçu ça fait pas longtemps. Et dans ce fameux document-là, je vais vous montrer, il est signé par M. Charles, attendez un petit peu, Charles Saint-Pierre, OK, qui est le commissaire aux plaintes et tout ça. Donc, Charles Saint-Pierre a refusé la carte d'assurance maladie pour l'humain biologique naturel. Il l'a carrément refusé. Pourtant, si vous lisez l'article 1 du Code civil, l'être humain possède la personnalité juridique et l'être humain a plein de jouissants des droits civils. C'est drôle que c'est seulement des pièces d'identité juridique pour l'être humain et pour la personnalité juridique. Alors qu'il serait supposé d'avoir des pièces d'identité distinctes l'une de l'autre. Il n'y a pas de pièces d'identité distinctes l'une de l'autre. La personnalité, toutes les pièces d'identité d'un humain biologique, ça nous appartient. Ce n'est pas la propriété du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a créé ça en vertu des lois. C'est quelque chose qui vous appartient à vous comme votre assurmentation, comme votre extrait de baptême de votre paroisse quand vous avez été baptisé. Et là, vous êtes libre de prendre votre extrait de baptême et d'imprimer votre photo dessus. Ça, c'est vous. C'est l'humain biologique. Alors que quand on prend votre photo et on met ça sur un permis de conduire ou sur une carte d'assurance maladie ou même sur un passeport canadien, automatiquement, ils ont corrompu, le gouvernement corrompt votre identité en prenant votre face, une photo qui ne vit pas, qui vous ressemble. parce qu'oubliez pas que vous êtes obligés par la loi de modifier votre photo à tous les 5 ou 6 ans parce que vous avez évolué, vous avez changé, tout ça. Et pour rester d'actualité, pour actualiser votre identité, ils ont besoin à nouveau de votre photo. Alors que vous, nous, à travers notre société, parmi les humains, toutes les photos que vos parents possèdent, c'est des photos d'humains biologiques. Les photos que vous avez à votre jeune âge, à partir même de votre ADN, quand vous avez une photo, quand on passe en échographie, quand la femme passe en échographie, elle a les photos de son bébé. Ça n'appartient pas au gouvernement, ça. Sauf que le gouvernement, lui, il titre votre identité comme une personnalité juridique. Donc, actuellement, seules les pièces d'identité juridique identifient à la fois l'être humain et la personnalité juridique. J'ai voulu expliquer ça à Charles Saint-Pierre de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il m'a refusé. Je vais vous lire brèvement ce qu'il m'a expédié hier. C'est quand même daté du 1er juin 2017. Il n'a jamais voulu dire M. Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Il dit toujours M. Jacques-Normandais. Il ne veut pas. Il met le nom de famille. Il ne veut pas du tout, du tout, du tout traiter un humain biologique. C'est interdit. Ça, c'est le même dans tous les pays industrialisés. Et le numéro de dossier, c'est le numéro 48-894. Donc, imaginez-vous, il a ouvert un numéro de dossier. Alors que moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, c'est une première inscription comme humain biologique. C'est un précédent dans tous les annales du ministère de la Santé au Canada, comme aux États-Unis, comme en France, comme en Angleterre. Je veux être traité comme un humain biologique. Je ne veux pas détruire Jean-Normandain la personnalité juridique. C'est la propriété intellectuelle de l'État et c'est l'État qui garantit, advenant un problème de cette personnalité juridique-là, c'est l'État qui est censé garantir les paiements. Donc, si Jean-Normandain n'a pas pu payer les impôts, c'est à l'État à payer les impôts. Si Jean-Normandain n'a pas pu payer sa maison, c'est à l'État à payer sa maison. Si Jean-Normandain n'a pas pu répondre à une charge quelconque, financière, pécuniaire ou quoi que ce soit, bien, automatiquement, c'est l'État qui doit répondre de ça. Vous savez que pour ce qui est de voter, c'est l'être humain qui pousse le crayon sur le bulletin de vote, qui fait le crochet. Mais l'être humain n'a pas d'identité juridique. C'est la loi c'est la loi R24.0.2 du Québec. La loi R24.0.2 du Québec qui est la loi sur la représentation, sur la représentation, qui permet à l'être humain de représenter, sans que vous le sachiez, ça permet à l'être humain de représenter votre personnalité juridique parce que votre personnalité juridique quand vous allez présenter votre permis de conduire avec la photo ou votre carte de la chance maladie, c'est ce permis de conduire-là et cette carte de la chance maladie-là qui vous permet de voter. Vous allez voter dans un an et demi. OK? Ici au Québec. Vous allez être obligés de vous présenter comme des choses et vous ne le savez pas, mais moi je vous l'enseigne aujourd'hui. Et il faut tout simplement dans ce temps-là annuler votre vote puis il faut que vous réclamez vos droits. Vous savez qu'un humain biologique, étant donné que vous êtes le représentant autorisé de la personnalité juridique, l'humain biologique a le droit d'un dénommagement d'être payé pour ça et vous avez le droit de réclamer 78 740 $ par année pour représenter et répondre pour la personnalité juridique qui n'a pas de vie. Dans mon cas, moi c'est Jacques Normandin, 231, 249, 525. Vous comprenez que ici, M. Saint-Pierre, Charles Saint-Pierre de la Régie d'assurance-maladie a écrit ceci. Il dit « Monsieur » il n'a pas dit M. Normandin, c'est certain. « Tel que demandé le 26 mai dernier dans le message laissé sur notre boîte vocale, voici les explications concernant le refus de la Régie d'assurance-maladie de vous délivrer une carte d'assurance-maladie qui comportait le nom que vous désirez. » Le nom que je désire, c'est mon nom de bataille. Je ne veux pas de surnom, parce qu'oubliez pas qu'un nom de famille dans la formule D du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est un surnom. Mais ça, vous ne le savez pas. Mais c'est un surnom. Donc, ça, ça veut dire que si c'est un surnom, ça, ça veut dire que M. Normandin, ça veut dire Jacques. Vous comprenez, c'est l'alter-ego l'un de l'autre. Mais ça n'a pas de vie parce que Jacques, lui, il n'est pas baptisé. C'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre sans nom de famille qui est baptisé. Ce n'est pas Jacques-Normandin. Lui, il n'est pas baptisé. Mettez-vous ça dans la tête. La spiritualité, votre âme, Dieu, l'état naturel de votre vie, la division naturelle du règne humain, ça existe. Protégez-la, cette division naturelle du règne humain, là. Ça vous appartient. C'est vous. Il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucun tribunal judiciaire, il n'y a aucun juge, aucun avocat, aucun notaire qui peut vous empêcher de protéger votre identité d'humain biologique naturel. Je continue. La régie est soumise à un cadre législatif. Ici, là, ça, c'est la régie de la chance maladie du Québec. Il n'y a pas de cadre législatif. C'est la loi LQ, 1980, chapitre 39, qui dit, tout simplement, qu'il n'y a pas de date légitime, légale et constitutionnelle d'adoption, de sanction et d'application des lois. Il n'y en a pas au Québec. Donc, le Québec, il n'y a pas de loi. Ça, ça se répète à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3 de 1985, qui dit que loi est une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici. Puis ici, là, M. Saint-Pierre dit que c'est en vertu de la loi. Il a dit bien, la régie est soumise à un cadre législatif. Écoute, il n'y a pas de loi ici. Donc, s'il n'y a pas de loi, au moins, qu'il reconnaisse que l'humain biologique a ses pièces d'identité puis qu'il possède la personnalité juridique genre normandais 231, 249, 525, mais le gouvernement n'a aucune pièce d'identité appropriée pour l'humain. C'est seulement pour la personnalité, je l'ai dit, genre normandin. Donc, si vous arrivez avec vos pièces d'identité, même s'il y a une photo dessus, votre photo, elle, elle ne vous identifie pas comme humain biologique, naturel, baptisé. eux autres, ils prennent votre photo comme une image, ça pourrait être une chaise ou n'importe quoi, puis ils associent ça à votre permis de conduire, à votre carte d'assurance maladie. C'est pour ça qu'on est maltraité dans les hôpitaux. Puis moi, je ne blâmerai pas les médecins, là. Parce que la profession médicale, les médecins font leur possible. Je suis certain que ces gens-là, quand ils pratiquent leur profession de médecin, leur profession médicale, ils le font pour eux, pour des humains. C'est le gouvernement, c'est seulement l'argent. On est des pièces de monnaie, on est des signes de pièces pour le gouvernement. Imaginez-vous combien ça rapporte quelqu'un qui a le cancer ou quoi que ce soit dans les hôpitaux. Tous les traitements, le gouvernement va chercher cet argent-là puisque tout, tout, tout lui appartient. Et ça, n'oubliez pas une chose, c'est dans le journal des débats de 1996 dans lequel Pierre-André Paris, sous-ministre de revenus, a déclaré que toutes les propriétés concédées par l'État ont votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie. Et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un con tribuable docile. Et parce que vous ne voulez pas comprendre ce que je vous enseigne, vous êtes des cons. Mais si vous voulez comprendre ce que je vous enseigne, vous n'êtes plus des cons. Vous êtes des gens qui vont vous intéresser à votre génération, à vos origines, à vos grands-parents et tout ça, qui vont vous intéresser à l'humain biologique naturel. Mais si vous vous moquez de ça, vous êtes des cons. Vous comprenez? Parce que tout est là. Puis je ne vous dis pas de renoncer à la personnalité juridique, jamais. Je n'ai jamais renoncé à Jacques Normandin. Je n'ai jamais voulu me faire débaptiser non plus. Vous comprenez? Et c'est les banques qui ont tout le contrôle de ça. Moi, Jacques Joseph Antoine-Pierre, je n'ai pas le droit à un compte de banque. Donc, je n'ai pas le droit de payer de l'impôt. Donc, je n'ai pas le droit de faire appliquer les privilèges de la loi pour Jacques Joseph Antoine-Pierre. Je n'ai pas le droit d'avoir un compte de banque. Je n'ai pas le droit d'avoir une voiture. Je n'ai pas le droit d'avoir une maison. Je n'ai pas le droit de voyager. Je n'ai pas le droit d'avoir un passeport. Alors que moi, je dis au gouvernement, écoutez, faites juste reconnaître que Jacques Joseph Antoine-Pierre, c'est lui que vous allez traiter. Donnez-moi la carte d'assurance maladie de Jacques Normandin, mais quand je vais passer l'examen de conduite automobile pour avoir un permis, c'est Jacques Joseph Antoine-Pierre parce que c'est contre la Société d'assurance automobile du Québec que j'ai gagné et qui fait que j'ai gagné en gagnant contre la SAC, j'ai gagné contre la RAMQ, contre la Régie d'assurance maladie du Québec. Et les deux se sont mis de connivence ensemble pour ne pas me donner ni permis de conduite ni carte d'assurance maladie. Pourquoi? Parce que la Société d'assurance automobile du Québec est obligée de nous faire passer un examen médical. Et là, ils vont dire Jacques Normandin doit aller passer l'examen médical à la Régie d'assurance maladie pour pouvoir être accessible à son permis de conduite de personnalité juridique. Vous savez que le juge François Godbout, excusez, je rate un petit peu, le juge François Godbout a dit qu'il n'y a pas un être humain qui possède un permis de conduite. C'est seulement la personnalité juridique. J'ai ça dans les notes sténographiques de ce dossier judiciaire numéro 200-22-028-373-041. Et le juge Godbout a fait détruire tous les documents aux archives dans ce dossier-là pour pas que personne soit au courant de ce que j'ai fait. Mais moi, j'ai tout ça. Je suis le seul qui a ça. J'ai ça pour les États-Unis, j'ai ça pour le Canada, j'ai ça pour toute l'Europe, j'ai ça pour tout le monde. Et je suis monarchiste, je protège la reine qui est le chef de l'église anglicane, chrétienne, donc qui croit en Christ. Et je protège en même temps ma religion catholique par le pape François de la Sainte Église catholique romaine. Donc, si on continue ici, la régie est soumise à un cadre législatif qu'elle se doit le respecter. Écoute, ils n'ont pas respecté les lois, ils ne respectent pas la loi qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique, elle ne veut pas respecter ça à la régie et ses dirigeants et ses gouvernants. Ils ne respectent pas non plus les jugements alors que quelqu'un qui ne respecte ni la loi ni les jugements sans être puni déconsidère toutes les lois et tous les jugements au Québec et au Canada. Si tu n'es pas puni pour avoir violé, pour avoir enfreint une loi, automatiquement, tu viens de déconsidérer, c'est-à-dire, tu viens d'annuler, tu viens d'invalider les lois et les jugements partout au Canada, pas rien que dans ton cas à toi parce que tu viens de prendre les législateurs, les juges et tout ça pour des imbéciles. Mais c'est eux autres mêmes qui violent la loi, c'est eux autres mêmes qui violent les jugements, c'est eux autres mêmes qui se traitent d'imbéciles en plus de refuser de reconnaître qu'ils sont des humains biologiques parce que c'est des gens qui sont dans des sociétés secrètes et qui ont donné leur âme au diable. C'est pas plus compliqué que ça, c'est des gens qui ont donné leur âme au diable. Donc, on continue là-dessus à cet effet et qu'on vient notamment de mentionner le règlement sur l'admissibilité. Un règlement, c'est pas une loi en plus de ça. Un règlement, ce n'est pas une loi, c'est un décret, un règlement. comme le décret 391 qui maintient la désignation de province de Québec sous le gouvernement de Stephen Harper, OK, il a créé le décret CRC chapitre 391 qui maintient la désignation de province de Québec malgré la loi E20.2 de l'an 2000 du Québec qui a fait du Québec l'État national du Québec. Et il y a aussi le décret 447 qui abolit l'autorité, les pouvoirs, l'identité ainsi que tout le statut de la reine, de la monarchie ici, du pouvoir exécutif et des sanctions des lois. Donc, il n'y a plus de sanctions royales ici au Québec depuis 1968. Il n'y a aucune sanction royale. C'est pour ça que le député Pelletier, Benoît Pelletier, a dit que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de 1975 chapitre C12 elle est quasi constitutionnelle. Quasi constitutionnelle. Donc, il n'y a pas de constitutionnalité ici. Il n'y a pas de constitution. Et si en 1975 c'était quasi constitutionnel, le Québec ne pouvait pas rapatrier et rentrer dans le rapatriement de la constitution et signer quoi que ce soit en 1982 avec la reine et avec le Parlement du Canada de Pierre-Éliott Trudeau qui a trompé le Canada, qui a trompé le Québec, qui a trompé tout le monde. Vous comprenez? Donc, il dit ici à la régie, je vais continuer pour s'inscrire auprès de la régie une personne. Ils disent pas un humain. Ils disent une personne. Puis une personne, là, c'est c'est l'homme imaginaire qui est aliquisse ou la femme imaginaire qui est aliqua par les lois imaginaires et les décrets qui veut dire aliquide. Ça, c'est trois mots latins qui existent, qui sont utilisés cachetement, secrètement dans les législatures par les avocats, les notaires, les juges, certains ministres parce que les députés ne connaissent pas ça. Vous comprenez? Les députés, c'est pris sous le bord du chemin, ça. Et puis, parce qu'il y a une belle façon, ça va bien. Et il y a un paquet d'imbéciles là-dedans qui nous gouvernent. Des ignorants, vous comprenez? Des gens qui sont dans une fausse démocratie et qui doivent s'arranger du côté de leur chef pour être capables d'avancer. Il y a un bloc québécois actuellement, qui sont en train de disparaître. Dans l'Ottawa, c'est une bonne chose. Ils n'ont pas affaire là. Martine Ouellet n'ont pas affaire là. Ils ont tous mes documents eux autres. Ils savent ce que je pense. J'ai été à la direction du Bloc québécois dans Pierre-Fond-de-Lard. C'était Jean-Hégui Plante qui était mon président. C'était Alexandre Jamy qui était secrétaire au dossier dans cette circonscription électorale-là. Donc, pour faire une histoire courte, ils m'ont dit, ils disent ici, l'article 8 du règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la loi sur la séance et maladie, chapitre A29, R.7 établit également les informations qui doivent figurer. Donc, c'est un règlement qui dit toute carte d'assurance maladie délivrée par la Régie à une personne assurée doit comporter au moins les éléments suivants. Son numéro d'assurance maladie c'est nom de famille à la naissance et prénom usuel. Vous comprenez? Un prénom, c'est pas un nom. C'est un prénom. Alors qu'un baptisé, c'est son nom de baptême. C'est pas un prénom. Parce qu'il n'y a pas de nom de famille dans votre baptême. Une famille ne se baptise pas. Tu peux pas baptiser la famille normandée. Il y en a des millions de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les couleurs à travers la planète. Quand on dit monsieur normandé, on dit monsieur. Ça veut dire monsieur chose. C'est insultant. J'ai un dossier là-dessus où, justement, en matière de fiscalité, je suis en train de défendre des gens. Et au fait, joignez-vous à moi pour le recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec et contre le ministère du Revenu du Canada. Ça va être produit la semaine prochaine. Donc, autour du 11 ou 12, ça va être produit pour le recours collectif contre le ministère du Revenu du Canada et le ministère du Revenu du Québec. Écoutez, je pense que vous en avez dit pas mal pour maintenant. on se laisse là-dessus et je vous laisse mon numéro de téléphone 438-190-6246 438-190-6246 Le courriel, c'est Jacques-Antoine-Normandin17 tout écrit ensemble. N'oubliez pas, Jacques, que c'est J-A-C-Q-U-E-S S'il y a une faune d'orthographe, ça ne se rendra pas. Donc, c'est Jacques-Antoine-Normandin17 arrobas gmail.com Et là, vous pouvez m'envoyer vos courriels et moi, ça me prend votre nom, votre courriel et votre numéro de téléphone pour pouvoir vous inscrire dans le recours collectif. Et c'est votre nom de famille qui se trouve à couvrir le nom de famille de toutes les personnes qui possèdent le même nom de famille. Alors que votre prénom, bien, écoutez, vous avez un prénom, là, premièrement, ça n'existera pas. Il n'y a pas de vie à un prénom. Ce n'est pas votre baptême sur votre prénom. Ce n'est pas votre nom de baptême, c'est un prénom juridique. Ça reste juridique. Donc, à l'article 1 du Code civil, l'être humain possède la personnalité juridique. L'être humain, c'est Jacques, qui n'a pas de vie, possède la personnalité juridique normandais 231, 249, 525, qui est l'alter ego l'un de l'autre. Ouvrez votre dictionnaire, vous allez voir ce que ça veut dire alter ego. Ça veut dire que c'est la même chose. Parce que c'est juridique. Le gouvernement ne veut pas vous le dire. Il n'y a pas un notaire, il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un juge, il n'y a pas un député qui connaît ça. Il n'y a surtout pas un professeur universitaire qui va vous dire ça, c'est une maudite belle gang de bâtards. Ça, cette gang de professeurs-là à l'université qui sont là pour vous mentir ou pour vous cacher des vérités. Puis, je ne me gêne pas pour vous le dire. Il y en a combien de milliers d'universitaires qui se font tromper à la journée longue parce que les professeurs qui sont censés être connaissants vous cachent des choses. Il y en a quelques-uns qui réussissent à passer à travers, des élèves qui vont dire regarde, moi j'ai découvert ça et tout ça. Ou s'il y en a qui ont écouté mes choses, c'est certain que vis-à-vis d'un professeur, ils viennent de poigner une coche. Comme Gabriel Nadeau-Dubois, mais aujourd'hui est rendu à Québec solidaire. Il a vu mes affaires, il en a sans doute parlé, il a compris, c'est un petit gars qui est intelligent, mais là, il a agi à sa manière. Comme Lucien Bouchard a agi à sa manière. Comme Bernard Landry a agi à sa manière. Comme Pauline Marois a agi à sa manière. Comme François Legault de la CAQ a agi à sa manière. Comme Couillard a agi à sa manière au Parti libéral et tous les politiciens qui nous fourrent, comme Justin Trudeau et son père Pierre-Éliott Trudeau, ils agissent à leur manière parce que nous sommes leur propriété, et eux l'ont compris et eux en profitent. Et quand ils vont sortir de la politique, ils s'en vont avec des milliards de notre argent dans des paradis étrangers et ils vont se dorer au soleil sans aucun problème. sur ce, je demande au bon Dieu de vous bénir et demandez au bon Dieu de me bénir parce qu'on a besoin que la vérité sorte. N'oubliez pas que le Christ on l'a accroché à une croix parce qu'il est venu témoigner de la vérité et parce qu'il disait la vérité ils l'ont accroché à une croix par la démocratie donc par ceux qui criaient le plus fort. C'est ceux qui criaient le plus fort qui ont accroché le Christ et c'était pas qu'une moyenne gang d'imbéciles. C'est des gens qui travaillaient tout pour l'État. C'est pas compliqué? Donc quand tu travailles pour l'État tu m'as pas la mètre nourrie tu vas crier fort en tabarouette pour protéger ton revenu puis pour chier ou tout simplement cracher au visage de tes semblables qui sont humains biologiques qui eux comme moi ont compris le système. Donc soyez prudents je vous embrasse mes prières vous accompagnent j'espère que vos prières m'accompagnent aussi. Bonne pensée bon week-end je vous remercie.